Bienvenue dans cette série pour partir à la découverte de Dorico. Si vous préférez les formats longs, vous pouvez accéder au film entier et regarder les épisodes dans la continuité en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexis Savelief et je suis compositeur de musique. Peut-être avez-vous déjà lu ma critique écrite de Dorico et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez la lire sur mon site internet www.alexis-avelief.com. Cependant, au fil des mises à jour de Dorico, mon article s'est tellement enrichi que ma critique est devenue fleuve et je me suis dit qu'une vidéo serait peut-être plus accessible pour vous livrer quelques-unes de mes réflexions et vous permettre de vous faire votre propre avis. Alors attention, je ne suis affilié ni à Steinberg ni à Dorico. Je ne gagne rien en faisant cette vidéo, donc ma critique est indépendante et se base sur mon utilisation quotidienne du logiciel. Comme je vous l'ai dit, je suis compositeur de musique, en particulier de musique pour orchestre symphonique. Je suis également copiste musical, j'ai notamment beaucoup travaillé pour le compositeur Bernard Cavana. Je suis aussi professeur d'orchestration, de violoncelle et j'ai été pendant de nombreuses années professeur de formation musicale, mais aussi professeur de notation musicale sous finale et sous Dorico. Enfin, à la base, je suis violoncelliste et j'ai beaucoup joué en orchestre pendant mes années d'études. Quant à Dorico, rappelons-le, il s'agit d'un logiciel de notation musicale édité par Steinberg, filiale du groupe Yamaha, et qui est aussi l'éditeur de Cubase, le séquenceur bien connu. La version 1 de Dorico est sortie le 19 octobre 2016 et je l'utilise depuis le premier jour. J'ai été auparavant utilisateur de Finale et pendant environ un an, un an et demi, j'ai utilisé Finale et Dorico en parallèle afin de me former à Dorico en attendant que le logiciel devienne exploitable pour mes besoins. Petit à petit, au fil des mises à jour, particulièrement nombreuses et riches en nouveautés, j'ai progressivement réalisé de plus en plus de travaux sous Dorico, puis quasiment abandonné Finale pour n'utiliser plus que Dorico. Aujourd'hui, je n'utilise Finale que pour maintenir d'anciens projets. Cette critique se fait donc à l'éclairage de mon expérience professionnelle du logiciel et au terme de plus de 4 ans de travail quotidien sous Dorico. Mon regard sur Dorico s'articule autour de 4 axes. La créativité. Est-ce que Dorico me permet de composer de la musique sans m'interrompre, sans me mettre de bâton dans les roues, mais aussi est-ce que ses fonctionnalités et sa conception me facilitent la tâche ? Pour rappel, je suis à l'origine plutôt un compositeur qui écrit à la main et qui a besoin du contact avec le papier. Malheureusement, ce temps est aujourd'hui devenu un luxe. Le rendu. Est-ce que les partitions produites par Dorico répondent à mes critères de qualité pour une utilisation dans un contexte professionnel ? L'utilisation a des fins pédagogiques. Est-ce que je peux créer facilement des feuilles de cours ou d'exercice, des épreuves d'examen, etc. Enfin, la souplesse. Est-ce que Dorico est suffisamment souple pour s'accommoder de mes exigences et de celles de mes clients, en fonction des projets ? Vous trouverez donc dans cette critique essentiellement des réflexions qui se rapportent à l'utilisation que je fais de Dorico dans mon travail. Donc, plutôt une utilisation centrée autour de la musique classique contemporaine, souvent pour orchestre, et parallèlement, une utilisation à des fins pédagogiques. Je connais en revanche assez mal les domaines du jazz, de la musique chorale, de la musique à l'image, de la MAO et du travail sur séquenceur. Vous ne trouverez donc pas ou très peu mention de ces fonctionnalités. Pareil pour la notation tab, qui, je le sais, intéresse pas mal de personnes. Si vos besoins se trouvent principalement dans ces domaines, ou si ce sont les sujets qui vous intéressent, alors vous pouvez dès maintenant quitter cette vidéo en toute sérénité. Enfin, dernier point avant d'entrer dans le vif du sujet. À la date de cette vidéo, nous sommes en janvier 2021. Dorico est en version 3.5.10 ou 3.5.11 pour Mac. J'utilise ici Dorico en français sur un Windows 10 en français. De même, j'utilise un clavier français et j'ai personnalisé certains des raccourcis. En fonction de votre configuration, vous pourrez donc trouver des différences avec mes captures d'écran par rapport à chez vous. C'est normal. Je rappelle également que Dorico existe en 3 versions, avec 3 niveaux de fonctionnalités différents. La version SE, gratuite et limitée. La version Elements, intermédiaire et déjà plus riche en fonctionnalités. Et enfin, la version Pro, la version complète de Dorico. C'est cette dernière version, la version Pro, que j'utilise et c'est donc de cette version-là que je vais parler dans cette critique. Néanmoins, vous retrouverez certaines de ces fonctionnalités dans les deux autres versions. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le contexte de la gestation de Dorico, il faut rappeler qu'en juillet 2012, Avid ferme les bureaux londoniens de Sibelius, logiciel qu'il édite depuis son rachat quelques années auparavant. A ce moment-là, Steinberg engage dans la foulée une bonne partie de l'équipe qui vient de se faire licencier et lui propose de repartir de zéro pour créer un nouveau logiciel de notation musicale, moderne dans son interface et sa conception, tout ça en tirant parti de la technologie d'aujourd'hui. On peut ici imaginer l'atout de Steinberg. Disposer de l'une des équipes les mieux qualifiées et les mieux formées pour aborder les multiples problèmes inhérents au développement d'un logiciel de notation musicale. Ils ont déjà eu l'occasion de concevoir, implémenter, tester et maintenir une multitude de fonctionnalités dans Sibelius, avec les limitations technologiques et la base de code existante. Ils sont donc parfaitement rodés et peuvent concevoir des implémentations plus astucieuses que par le passé. Mais c'est aussi l'occasion pour Steinberg de prendre un gros risque, puisque ce logiciel, qui s'adresse à une niche, fait déjà face à deux concurrents bien implantés, Finale et Sibelius, ainsi qu'à la montée en puissance de Musescore sur un autre créneau. Il est donc crucial pour eux de surpasser les attentes et de dépasser ces concurrents vieillissants. C'est là où l'équipe réalise un coup de maître. Daniel Spreadbury, qui tenait auparavant le Sibelius blog, maintenant Scoring Notes, repris par Philippe Rotman et plus généraliste quant à son contenu, puisqu'il traite de tout ce qui a trait à la copie, à la gravure et à la préparation musicale en général, plus seulement de Sibelius. Daniel Spreadbury, donc, annonce dès le mois de février 2013 le lancement du projet sur le blog qu'il ouvre chez Steinberg, Making Notes. Et pendant plus de trois ans, il nous tient informé des progrès de l'entreprise, nous exposant les problèmes rencontrés, les points sur lesquels il travaille, la façon dont ils abordent différentes problématiques de notation. Il avait bien compris qu'il fallait impliquer le public dès la gestation, bien avant que la première ligne de code soit même écrite. Ainsi, lorsque Dorico sort en version 1 en octobre 2016, il y a déjà un embryon de communauté. Évidemment, si le travail de conception sur le logiciel avait été médiocre, l'accueil que nous lui aurions réservé, et je m'inclus dedans, aurait été plus que froid tellement les attentes étaient hautes. Il faut dire que nous étions nombreux, fatigués des bugs jamais corrigés dans Final, son interface peu ergonomique avec ses outils et ses boîtes de dialogue tout droit sorties des années 90, agacés et déçus par le manque de dynamisme qui s'était installé depuis plusieurs années, autant du côté de Sibelius que de Final. L'arrivée imminente d'un nouvel acteur dans cette niche paraissait donc salutaire, et peut-être seul à même de redonner un bon coup de fouet à tout ça. D'ailleurs, malgré la transparence exemplaire de Daniel Spreadbury, certaines personnes s'attendaient à trouver dès le premier jour un logiciel complètement mature, ce qui était évidemment impossible. Depuis, Dorico a reçu bien des mises à jour, dont la plupart gratuites pour les utilisateurs existants. S'il est vrai qu'en version 1, Dorico était difficilement utilisable pour des projets professionnels, notamment les grandes formations orchestrales ou la musique contemporaine, depuis la version 2, je considère que les avantages de Dorico surpassent amplement ses inconvénients et ses maladresses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...